Bonjour et bienvenue à cette édition de Conseil en bref. Mon nom est Marc-Antoine Harvey. Cette semaine, nous résumons pour vous la séance du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire qui s'est déroulée le 5 août dernier. Le manoir Rouville-Campbell fait partie du patrimoine de Mont-Saint-Hilaire. La Ville est à la recherche d'une entreprise pour l'exploiter, mais ce n'est pas encore fait et le maire Guertin explique le processus d'appel d'offres de la Ville. On devait vous revenir ce soir avec les résultats de l'appel de propositions pour le bail commercial et les opérations hôtelières du manoir. Deux soumissions ont été déposées, l'une conforme et l'autre ne se qualifiait pas pour l'ouverture des enveloppes. C'est un revers, mais qui est rempli d'apprentissage. Puisque plusieurs entreprises de grande qualité ont démontré de l'intérêt pour notre appel de propositions, mais pour divers motifs, en fait, n'ont pas participé au processus officiel d'appel d'offres. Donc, on va vous revenir avec une nouvelle approche pour trouver un hôtelier qui, tout comme nous, a à cœur, en fait, la préservation du patrimoine bâti. Donc, de l'information à ce propos sera mise à jour demain sur le portail citoyen. Puis, je vous invite à consulter le clic.villemessage.ca pour plus d'informations à cet effet. Le chemin de la montagne a été le théâtre d'un exemple de coopération entre la Ville et les exploitants de Verger, alors que des travaux risquaient d'entraver la circulation des clients. La maire Marc-André Guertin explique le compromis réalisé entre les deux parties. On a annoncé cette semaine des travaux d'un promoteur privé sur le chemin de la montagne. Donc, c'est tout simplement des raccordements à l'Égout et à l'Aqueduc qui se fait pour des terrains résidentiels de part et d'autre du chemin de la montagne. Le chantier a débuté ce matin et puis se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine. Donc, au besoin, les travaux pourraient se poursuivre quelques jours supplémentaires la semaine prochaine en fonction des intempéries ou de quelques imprévus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il s'agit en fait d'une entrave partielle du chemin de la montagne. Il y a une voie de contournement et une circulation en alternance qui seront mises en place pour assurer la fluidité du trafic. Aucun travail d'effectuer la fin de semaine. Donc, la circulation devrait retrouver une certaine normalité pendant les périodes d'affluence. Puis, tous les commerces sont accessibles et ouverts durant la durée des travaux. Puis, je tiens à vous rappeler que tous ces travaux sont conformes au plan particulier d'urbanisme qui a été adopté par le Conseil en juin 2022 concernant le secteur urbain du chemin de la montagne. Donc, tout est conforme à ce qui a été présenté à la population. Le centre aquatique est fermé actuellement partiellement en raison d'une anomalie à la structure. Le maire Marc-André Guertin donne les détails. Il y a une fermeture préventive du centre aquatique. Ça aussi, ça a fait les manchettes dans les dernières semaines. Donc, ça a été annoncé le 18 juillet dernier après le constat d'anomalie à la structure. Donc, après de plus amples analyses, ce serait la toiture au-dessus du bassin principal qui serait touchée. Donc, on a reçu diverses propositions pour corriger la problématique. On évalue en ce moment ces dernières pour déterminer la meilleure solution à adopter. L'échéancier sera par la suite communiqué à la population lorsque ces éléments de solution auront été approuvés par les différents professionnels concernés par le dossier. L'entrepreneur peut toutefois déjà entamer les travaux de base. Ces travaux, en fait, sont sans frais pour la Ville puisque toujours sous la forme de la garantie légale associée aux travaux qui ont été faits par cet entrepreneur-là. La bonne nouvelle, c'est que le bassin récréatif, bien, lui, est fonctionnel puisque sa structure est distincte du bassin principal qui a été réouvert le 31 juillet dernier. Donc, il y a certaines activités qui sont reconduites dans le plus petit bassin. La reprise des cours, les bains libres offerts à la population, bien, peuvent se tenir dans le petit bassin. Puis, si vous voulez connaître l'horaire et les modifications qui ont été apportées, encore une fois, je vous invite à consulter notre section loisirs sur le site Internet de la Ville à ville-message.ca. Un nouveau service de transport en commun offert par EXO sera maintenant à la demande et pourra couvrir un territoire plus élargi et offrir une plage horaire plus grande. On écoute les explications. EXO, transport à la demande. Donc, vous avez peut-être entendu parler du transport à la demande qui a déjà fait l'objet d'un projet pilote à McMasterville et à Belleuil. Donc, bien, nous, à compter du 19 août également, on pourra bénéficier de cette offre de transport à la demande-là pour Mont-Saint-Hilaire et Autoburn Park. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais c'est que les lignes d'autobus 11, 12 et 22 seront remplacées par le nouveau service. Puis, la ligne 21 en direction de la gare de Mont-Saint-Hilaire demeure effective. Donc, le transport à la demande couvre ainsi un territoire plus élargi de Mont-Saint-Hilaire, soit 90 % du territoire, qui va maintenant être desservi. Les seules sections qui ne le sont pas, c'est en fait la zone industrielle. Puis, on peut s'y rendre avec la 200. Donc, c'est un service offert aussi à des heures élargies, incluant les fins de semaine. Espérons que ça vous incitera à adopter de nouvelles habitudes de mobilité durable. Tous les renseignements sont en ligne sur le site d'EXO pour avoir le lien direct. Consultez, encore une fois, ville-msh.ca. Puis, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, en fait, tous les arrêts d'autobus pour la ligne 11, 12 et 21, on peut déjà y voir un panneau informatif qui informe les usagers des changements. Quatre projets sont présentés au vote du public. Vous pourrez faire votre choix avant le 27 septembre prochain. M. le maire Marc-André Guertin explique les différents choix et la procédure à suivre pour enregistrer son vote. Le budget participatif fait son retour encore cette année. Quatre projets sont présentés au vote du public. Donc, il y a un parcours naturel de la montagne. Il y a l'illumination du passage vers la gare dans le quartier de la gare. Une station d'exercice en plein air au parc Champlain, notamment. Puis, la création d'une ludothèque pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un service de prêt de jeu de société qui pourrait être développé à la bibliothèque. Donc, vous avez jusqu'au 27 septembre prochain pour aller voter. Vous vous dirigez vers le budget participatif de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Vous allez trouver des onglets facilement sur notre site Internet. Puis, le projet lauréat, bien, seront dévoilés au conseil en novembre. Donc, je vous incite tous à participer au budget participatif. Une pétition circule actuellement pour demander des changements quant à la sécurité routière, principalement sur les pistes cyclables. Une procédure spéciale est prévue à cet effet et on comprend maintenant comment elle fonctionne. Le contenu de votre pétition ou l'intention? Oui, le contenu de ma pétition, c'est de retrouver la quiétude de la sécurité du ville de Saint-Hilaire. Le non-respect du code de la route. L'augmentation en cessance de vitesse et du bruit provenant de la circulation routière participe quotidiennement de la quiétude et de la sécurité des résidents du quartier. Depuis, l'augmentation accrue des vélos et autres véhicules motorisés sur les pistes cyclables, à quoi, de manière notable, l'insécurité des piétons. Moi, je parle de la piste cyclable qui part de Saint-Anne à la gare. Oui. Parce que je l'emprunte souvent. Puis, en bon français, c'est le « free for all ». Il y a des courseurs, il y a des marcheurs, des dames qui se promènent avec, puis il y a des hommes qui se promènent avec le petit berceau de bébé. Il y a des vélos qui se pensent autour de la France. Il y a des vélos électriques. Il y a des trottinettes. Il y a des gens qui se promènent sur, on appelle ça des planches à roulettes. Et puis, moi, j'ai demandé à deux policiers en vélo. À un moment donné, je lui ai dit, « Est-ce qu'à le bord où je marche, là? » Puis, ils m'ont dit, « Monsieur, n'importe où, en tout temps, vous devez marcher face aux véhicules. » Et les vélos, ce sont des véhicules. Et il y a les personnes âgées qui se promènent dans la quadrupedre. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Puis, ce n'est pas tout le monde comme ça qu'on marche à gauche, mais c'est la loi. Ça fait que j'aimerais ça aussi qu'il y ait des pancartes pour dire aux cyclistes de ne pas aller plus vite que 15 kilomètres parce qu'on est beaucoup de monde à se promener là. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants dans le temps d'école, il y a des enfants aussi en ce moment. Alors, ça serait le fun que pour la puce cyclable, vous puissiez regarder ça attentivement. Je veux juste savoir, est-ce que vous avez pris connaissance de la politique sur les mesures d'atténuation de la circulation qu'on a adoptées, puis la procédure pour faire valoir, dans le fond, certaines demandes que vous avez par rapport à l'atténuation de la circulation? Non, je ne l'ai pas pris. Moi, je veux juste regarder ce qui se passe dans la rue. Mais c'est correct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre connaissance de votre pétition, des éléments de… mais on risque fort de vous aiguiller vers le processus qu'on a mis en œuvre pour que des requêtes comme la vôtre puissent être traitées, puis éventuellement menées à différents travaux. Dans la politique, vous allez voir notamment dans quel contexte on met des dos d'âme, dans quel contexte on met des bolards, dans quel contexte on peut mener à des diminutions de vitesse. Dans votre cas, ce qui est un peu particulier, c'est que vous êtes quand même dans un secteur, dans une zone scolaire où, théoriquement, on devrait rouler à moins de 30 km heure. Ce que je comprends, c'est que quand notre chère brigadière Doré, c'est pas là, peut-être que les gens ne respectent pas avec la même rigueur. Votre conseil municipal procède à l'adoption de plusieurs résolutions durant ce conseil municipal, notamment un appui financier à la Fondation L'Intermède. Mme la conseillère Isabelle Thibault explique la démarche. Allons-y cette fois-ci pour l'octroi d'une aide financière à la Fondation L'Intermède. Mme Thibault? Alors, considérant que la Fondation L'Intermède a pour mission de soutenir financièrement la maison de répit L'Intermède, considérant que celle-ci permet aux familles vivant avec un enfant ou un adulte ayant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme d'avoir quelques heures ou quelques journées de répit, considérant l'actuelle campagne de financement de l'organisme visant à couvrir le coût d'achat d'une maison afin de bonifier et assurer la pérennité des services dans un milieu sécuritaire et adapté à la demande et aux besoins, Alors, je propose que ce conseil autorise l'octroi d'une aide financière supplémentaire au montant de 1 500 $ à l'aide financière de 1 000 $ déjà autorisée par le biais de la résolution 2024-028 pour un total de 2 500 $ à la Fondation L'Intermède dans le cadre de sa campagne de financement et qu'il y a des crédits disponibles. Alors, on remercie cette initiative qui soulage bien des familles. J'appuie. Comme d'autres municipalités, la Ville de Mont-Saint-Hilaire se dote d'une journée de la culture qui aura lieu le dernier vendredi du mois de septembre. Le conseiller municipal, M. Rhinville, nous explique le fondement de cette journée. Proclamation des Journées de la culture 2024 à Mont-Saint-Hilaire, M. Rhinville. Oui, alors, considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle et par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle. Considérant que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Il existe des situations où on peut demander des dérogations mineures au règlement de l'urbanisme. Ces dérogations visent à obtenir un terrain qui n'est pas conforme aux normes minimales de la Ville. Voyons ensemble en quoi cela consiste. Demande de dérogation mineure relative au 325 boulevard Honorieux-Charbonneau. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les demandes de dérogation mineure, en vertu de ce règlement-là, qui est associé à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est le seul règlement où on va demander s'il y a des questions spécifiques de l'assistance provenant de citoyens qui peuvent être impactés par la dérogation mineure. Donc, ne soyez pas surpris. C'est un peu inhabituel, mais c'est ce qui est inscrit dans notre règlement et ce qui est inscrit dans la loi. Mais, M. Réinville, je vous laisse le soin de nous expliquer le caractère de cette demande. Alors, bienvenue à tous dans les contrées verdoyantes du règlement d'urbanisme. Qu'un sensible s'abstenir. Alors, cette demande a pour but d'autoriser, suite au lotissement de ce lot, que le nouveau lot créé soit le projet, soit le lot projeté 6 642 847 est une superficie de 2 992 m2, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une superficie minimale de 8 000 m2, permettant ainsi une dérogation de 5 607,9 m2. Cette demande a également pour but d'autoriser, pour le lot projeté 6 642 847, que sa profondeur minimale soit de 36,58 m, alors que la grille des spécifications de la zone C-15-2 privée au règlement de zonage numéro 1235 prescrit une profondeur minimale de 65 m, permettant ainsi une dérogation de 28,42 m. De plus, c'est pas fini, Cette demande a pour but d'autoriser que le deuxième lot créé, soit le projet de lot 6 642 848, est une superficie de 952,4 m2, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une superficie minimale de 8 000 m2, permettant ainsi une dérogation de 7 047,6 m2. Excusez. Vous aurez compris que la réglementation est souvent écrite pour l'aménagement d'espaces vacants, puis on les aménage conformément à nos règles. Quand on est dans des aménagements existants, dans des zones commerciales où il y a des agrandissements et autres, c'est là où on voit qu'on est loin d'un scénario idéal, où nos grilles de règlement peuvent facilement s'appliquer, puis on doit faire avec l'existant. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui croit, dans le fond, subir un préjudice directement à leur propriété suite à cette demande de dérogation mineure? Non? Donc, M. Révis, je vais vous demander, en fait, d'en faire la proposition. Oui. Alors, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 325 boulevard Honoré-Charbonneau à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 3 955 596 au Catastro du Québec. M. le maire Marc-André Gertin prend la parole après l'adoption de plusieurs résolutions de nature administrative pour expliquer aux citoyens qui se posent la question pourquoi on fait toutes ces résolutions. Alors, pour ceux qui se posent des questions à l'égard de toutes ces procédures administratives, je vous ferai comprendre que, contrairement à toutes les organisations qu'on peut connaître sur la planète, dans le monde municipal, on ne peut faire qu'est-ce qui est explicitement inscrit à la loi et on ne peut le faire que de la manière prescrite par la loi. Donc, toutes ces procédures-là qui nous incombent sont des procédures associées à des règlements provinciaux et donc on doit les suivre à la lettre. Et ça implique aussi, des fois, d'adopter un nouveau règlement puisqu'on va modifier une annexe du dit règlement. Donc, c'est comme ça. Signe que l'été tire peut-être à sa fin, votre conseil municipal se penche sur le contrat de déneigement pour certaines portions de la Ville. Allons-y de la résolution 37, octroi du contrat TP 24-10 concernant le déneigement des rues secteur 1 ou de la Pomeraye. M. Rhinville. Alors, c'est le moment de parler de déneigement. Je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de déneigement Campagnard Inc. au montant annuel de 117 756,36, incluant les taxes pour la période de deux ans. Dans le cadre du contrat TP 24-10 concernant le déneigement des rues secteur 1, Pomeraye, incluant la fournissure et l'épandage d'abrasifs et ou fondants, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que le dit contrat ait une durée de deux ans, soit pour la période du 15 octobre 2024 au 15 juin 2026, avec possibilité de renouvellement pour trois années supplémentaires, le tout selon les termes et conditions du devis. Qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. J'appuie. Tous d'accord? Oui. Le conseil procède alors à sa traditionnelle période de questions. Et un citoyen prend la parole pour dénoncer des comportements automobiles dangereux sur la rue des plateaux. Il mentionne que les dodans ne sont pas suffisamment élevés pour ralentir les voitures. Le maire y répond. On a adopté une politique pour le traitement des demandes de mesures d'atténuation de la circulation. Puis on a essayé de… en fait, on a normé toutes nos interventions. Maintenant, je comprends qu'il y a des problèmes particuliers. Ma collègue et moi, on pourra vous entretenir spécifiquement sur la problématique, les comptages qui ont été faits et autres. Je comprends qu'il y a des fois des comportements qui ne sont pas acceptables qui se produisent sur la rue des plateaux. Mais vous bénéficiez d'un traitement particulier, parce qu'il y a des conditions particulières sur la rue des plateaux. Est-ce que vous avez pris connaissance de la politique sur les mesures d'atténuation de la circulation? Non. Est-ce que, dans le fond, je vous invite à nous transmettre une demande en bonne et due forme en vertu de cette politique-là, qui vise, dans le fond, à encadrer les interventions? Puis, si vous le voulez bien, à la fin de la séance, on pourra vous donner quelques statistiques à l'appui et autres pour vous montrer qu'on entreprend des démarches par rapport à la rue des plateaux. Puis, il y a d'autres initiatives qui vont venir, notamment en rappelant que la circulation, en fait, des mesures de communication qui seront à venir, pour notamment rappeler un certain civisme sur nos routes. Mais il y a eu des actions d'entreprise, notamment pour mieux normer ce qu'on fait, puis qu'il n'y ait pas des interventions qui soient… En fait, pour que les interventions soient toutes cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc, lorsque vous aurez pris connaissance de la politique sur les mesures d'atténuation de la circulation, bien, je vous invite à soumettre une demande par rapport à une des mesures qui est prescrite dans cette politique-là, spécifiquement à votre dossier. Cette politique-là va vous expliquer comment on traite les demandes, quel est le processus. On invite aussi, comme vous l'avez déjà fait par votre pétition, mais à aller chercher l'appui de vos concitoyens, parce que ce qu'on s'est rendu compte souvent aussi, c'est que des fois, par exemple, quand les gens nous demandent un arrêt ou l'ajout d'une zone d'interdiction de stationnement, bien là, on se retrouve à être entre les corses puis l'arme, parce qu'il y en a qui le veulent, il y en a d'autres qui ne le veulent pas. Donc, on demande juste à… On a établi un cadre pour tous travailler ensemble, puis on a essayé de normer ça pour pas que les interventions qui soient faites soient arbitraires. Souvent, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir des décomptes pour vraiment appuyer les actions qui sont prises, parce que vous savez, tout dépendant de la fréquence où on vit certaines nuisances associées au bruit ou autre, il y a un jeu de perception. Puis souvent, on est exacerbé par certaines situations dans le temps, mais quand on fait des comptages spécifiques, bien souvent, les situations sont moins aigus que ce qui nous sont rapportés. Donc, au lieu d'y aller sur votre perception, la mienne ou celle de mes collègues, on y va souvent avec des comptages ou des mesures pour que nos interventions soient spécifiques. Et il faut ajouter à ça que, de plus en plus, les interventions qu'on peut faire sur la route, bien, sont de plus en plus des actes réservés aux ingénieurs civils. Donc, il faut aussi s'assurer que c'est concordant avec les actes réservés, puis qu'il y a des ingénieurs qui puissent venir attester comme quoi la mesure est adéquate, parce que la pire chose qu'on puisse faire, c'est de donner un faux sentiment de sécurité à nos citoyens, par exemple, par une signalisation ou l'ajout d'un arrêt stop, par exemple, quand on sait que les arrêts, bien, ne ralentissent pas nécessairement la circulation. Ils ne font que créer des décélérations rapides, puis des accélérations soudaines, et ainsi de suite. Donc, tout ça doit être pris en compte, puis ça a l'air un peu mondain, mais c'est de plus en plus un champ d'expertise que celui de la gestion, en fait, de la circulation sur nos routes, comme vous l'avez évoqué lors de votre intervention, parce que c'est plus juste, la route appartient plus juste aux piétons, aux automobilistes, mais maintenant aux cyclistes, puis à toutes sortes de véhicules routiers, dont ceux qui ont été bannis cette semaine-là, ceux à batterie et autres. En réponse à un citoyen, M. le maire, Marc-André Guertin, explique quelles informations donner aux policiers si on est témoin d'un comportement dangereux. En fait, la chose la plus importante, lorsque vous appelez la police pour faire une plainte à cause de la circulation ou autre, c'est de leur donner une information à partir de laquelle ils vont pouvoir agir. Donc, probablement que vous remarquez qu'il y a peut-être des fois certains véhicules, peut-être que vous êtes capable d'identifier parfois un numéro de plaque. Des fois, il y a des fréquences. On sait que c'est plus le soir, en début de journée, ou la fin de semaine, à tel moment, pour les aiguiller. Parce que sinon, si on appelle la police sans information complémentaire, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Eux, ils ont un immense territoire, puis ils ne peuvent pas, dans le fond, couvrir tout le territoire avec une minutie comme ce que vous pouvez faire. Donc, ce qui est important, c'est en effet de faire votre plainte ou de remarquer les excès de certains véhicules, mais de le faire en offrant une information la plus spécifique possible. C'est important d'appeler au 911. Je comprends que ça peut être frustrant. Vous avez raison, probablement qu'ils ne viendront pas. Sauf que nous, quand on interpelle les services de police pour dire qu'il y a des secteurs névragiques où il y a des, comme vous disiez, monsieur, qu'il y a de la vitesse qui se fait là, probablement pas par des citoyens du quartier, bien que des fois, c'est encore drôle, c'est important que ce soit documenté parce qu'eux, après ça, quand on les interpelle, ils disent, bien non, on n'a pas de plainte. Tout est correct. Alors, c'est un peu bête comme réponse, mais c'est important. Quand vous voyez des choses qui vous interpellent, que vous considérez qui sont graves, puis qui, tu sais, moi, je passe devant chez vous à chaque matin pour aller au train. Je ne vois pas grand monde faire son stop au coin de Saint-Anne, puis, hein. Alors, si vous voyez des choses qui peuvent être dangereuses pour la sécurité publique, c'est important d'appeler le 911 pour qu'au moins que ce soit documenté, qu'il y ait une trace, tu sais. Il est vrai qu'il peut être compliqué pour certaines personnes d'acheminer des demandes de permis seulement par voie électronique. Au Mont-Saint-Hilaire, il est possible de se faire accompagner, et cela est apprécié par les citoyens. Notre nouveau centre CLIC, notre centre local d'information pour les citoyens, il y a maintenant un poste informatique qui est disponible où vous pouvez recevoir un accompagnement pour certaines demandes. Maintenant, je vais porter à l'attention de l'administration votre requête, puis oui, on est soucieux de pouvoir accompagner nos citoyens qui sont moins familiers avec ces technologies-là. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du 5 août du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. On se retrouve pour un prochain conseil. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501